Vas-y, quand tu veux. Ah, alors, voici l'adversaire à distance de Bramteau. On a vu juste avant Bramteau le meilleur 3 ans français, mais qui fut aussi le meilleur meilleur français, puisqu'il a gagné la poule d'essai des Poulains. Mais il y avait un autre meilleur meilleur français, c'est lui, Alwukair. Alors le combat va continuer, le combat à distance va continuer de très proche, parce que c'est son voisin de boxe désormais, Alwukair, le fils de Dreamhead, qui nous a véritablement enchanté lorsqu'il a remporté devant les chevaux d'âge, le prix Jacques Lemarrois. Alors, le meilleur 3 ans français, c'est Alwukair, Bramteau, c'est les deux en même temps, ils sont à côté, côte à côte, c'est rigolo, après un duel à distance. Oui, oui. Sur le mile, bien sûr. Après un duel à distance sur le mile, effectivement, c'est deux chevaux différents, peut-être. Déjà, ils ont deux pédigrées différents, ils ont des performances différentes. C'est vrai que leurs routes ne se sont pas forcément croisées. Vous dire lequel est le meilleur, on ne sait pas. On verra dans quelques années, en tout cas, quel est le meilleur au Hara. Mais Alwukair, c'est un cheval qui est très qualitéux, qui a été assez exceptionnel en course. Ce Djebel était fantastique, il approchait le record de le Havre. Il a mis une très belle performance dans les Guinées. Troisième de Churchill, quand même ? Troisième, avec un parcours un peu en arrière-garde, avec une tactique avant-garde de l'équipe Coolmore qui a été très efficace. Et surtout, un très beau jeu avec le Marois, où il a montré que c'était un vrai combattant. Où il est venu mettre son nez entre Insov Court et Thunder Snow. On se souvient de cette ligne droite qui a été assez exceptionnelle et de cette photo d'arrivée. Il a du cadre, il a de l'envergure. Quand il sera étalon, ça va être un monsieur, je crois. C'est un cheval, effectivement, qui est très qualitéux physiquement. Il avait fait 200 000 Guinées Yearling dans le Bukouan à Tatercells. Et c'est un cheval qui est très profond, très belle épaule, une belle arrière-main, avec un dos assez court. Et avec une grand-mère qui s'appelle Kärlina, qui a remporté le prix de Diane. Allez, on continue avec les nouveaux étalons du Radeau.